Et bonjour, 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 on vient pour jeter un coup d'oeil à la dernière mission, celle qui était buggée, de l'Early Access The King Arthur, et il y a eu un patch note hier sorti sur le jeu, j'ai pas vu de patch téléchargé, donc je sais pas si le patch a vraiment été téléchargé ou pas, pas d'accord, cette mission avait été débuggée, et il y a un truc, c'est quand vous appuyez sur M, vous voyez la carte de la mission, ça c'est un truc que j'avais encore pas utilisé, et Dieu sait que j'avais envie de l'utiliser, il me semblait pas que ça marchait, j'avais essayé d'appuyer sur M et ça marchait pas, Bon, quoi qu'il en soit, on va repartir avec notre groupe, somme toute devenu habituel, puisque nos personnages sont un peu à l'hôpital, et donc on est parti sur Brookdale, où l'objectif est de détruire tous les chefs des morts-vivants, ils sont trois, donc ça va être un peu compliqué, mais à ton peur, certes non, et tout, c'est un Early Access, c'est la dernière mission de l'Early Access, tout ça, tout ça, Il y a un truc par contre, c'est, est-ce que hors combat, on peut utiliser une potion de soin, mais apparemment non, ça c'est un petit peu, en termes de gameplay, si j'ai un reproche à faire, c'est ça, c'est, si t'as une potion de soin en poche, tu peux l'utiliser en combat quand t'es sous pression, pourquoi tu peux pas l'utiliser hors combat, alors que t'as tout ton temps pour le faire, ça n'a pas de sens, On est bien d'accord, donc là il va y avoir un combat, c'est absolument évident, quelle est cette chose, c'est un feu de camp, on l'a mis, Nous avons de l'archer, ça ressemble pas à des morts-vivants, tout ça, Ce que j'aimerais aussi, c'est que quand vous cliquez sur un mob, il y a une petite info, qui s'affiche dessus, histoire de vous dire qui c'est, Là il y a un archer, là il y a un leader, là il y a un archer, et on a donc 3 archers face à nous, Maintenant, on peut créer un magnifique goulot d'étranglement, Et on va essayer de le faire, parce qu'on est pas plus bête qu'un autre, Donc toi, mon petit pote, tu overwatches, toi, tu vas overwatches ici, mais bon, il n'y a pas vraiment de risque, Toi poteau, tu overwatches par là, et toi potote, tu overwatches par là, Allez, on va laisser tout ce petit monde avancer, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on rentre dans un endroit très ouvert, Alors que eux peuvent venir, je veux dire, littéralement se suicider sur nos overwatches, Hop, 2 kills sur l'overwatch, pif paf, pif et paf sont sur un bateau, Pif tombe à l'eau, qu'est-ce que reste-t-il ? C'est la triste histoire des bandits, là, Enfin triste, je veux pas les pleurer non plus, je veux pas les connaître, Ils l'ont cherché, les vilains ! Toi, peux-tu tirer sur ces archers ? Non ! Mais fais donc de l'overwatch, et toi, fais donc... Alors toi, tu pourrais le buter, lui. Ce qui pourrait du coup rendre plus valable l'overwatch sur lui, Après, tu pourrais avancer et shooter lui. Si on avançait Mordred, qu'on le mette en overwatch là-bas, Si tu avances, toi... Voilà, you son of a... Tu sais ce que je veux dire. Tu n'as plus les AP pour te mettre en overwatch, par contre, ça, c'est plutôt fâcheux, Tu n'as plus les AP pour tirer. Plutôt fâcheux, donc réserve des AP. Toi, Mordred, tu te mets là, tu te mets en overwatch sur ces 3 cases, Toi, sœur, ballant, 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 tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas aller là. Contente-toi d'un overwatch ici. Mordred va se faire shooter, mais c'est pas grave, c'est son but dans la vie. PAM ! Dans ta gueule ! PAM ! Dans ta gueule ! PAM ! Dans ta gueule ! On a quand même pris un point dégât d'armure sur Mordred. Bon, tant que c'est ça, c'est pas grave. C'est l'archer là-bas qui va nous faire plus chier, parce qu'il est planqué. Ah, il a avancé ce boulet ! Pas très malin, de la part de l'IA, là. Bon, Mordred, tu as perdu de l'armure ? Bah, tu vas la regagner. Voilà, hop, ça s'est fait. Parce qu'il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Euh, toi, il faudrait que tu tires sur ce vilain. Tu ne pourras pas lui tirer dessus à cause de Mordred. Toi, si tu te mets là, tu peux lui tirer dessus. Vas-tu le tuer ? Probablement non. Si tu fais un tir puissant, probablement oui. Donc c'est très bien, faire un tir puissant. Toi, tu pourrais avancer, mettre une banane sur lui, mais derrière lui, il va te mettre une banane. Toi, as-tu une chance de tirer sur le vilain qui est là-bas ? Tu vas lui foutre le feu, parce que tu fous le feu pendant trois tours, maintenant. Tu pourrais retirer dessus et lui faire mal, hein. Mais derrière, il va arriver, il va te mettre une claque et tu vas pleurer. Mais on ne veut pas que tu pleures ! Par contre, on veut que tu fasses de l'Overwatch. Toi, tu vas venir ici, tu vas mettre une patate sur lui, pour que lui le tue. Est-ce qu'il ne te reste qu'une action ? C'est quoi ? Il faut que tu fasses une action. Stun ce monsieur plutôt mal poli. Toi, tu avances et tu te mets en Overwatch. Parce que l'archer va tirer sur Mordred, ça c'est sûr. Ah, leur archer est un peu con-con. Ça dit, je pense qu'au niveau ligne de vue, il était bloqué. Bon, maintenant, toi, il faut shooter sur le vilain. Tu pètes son armure ou pas ? D'ailleurs, tu n'as fait que transpercer l'armure, tu ne l'as pas pété. Toi, Dindren, on aimerait que tu tires sur lui. Hélas, toi, est-ce que tu peux bouger ton fillon ? Tu ne peux pas bouger ton fillon. Toi, on aimerait que tu bouges ici, que tu fous une banane sur lui. Que tu ne le tues pas, s'il te plaît. Par contre, on voudrait que tu bouges derrière. Et tu vas prendre une attaque d'opportunité. Ce n'est pas arrangeant, parce que du coup, Dindren, elle ne peut pas tirer sur lui. Tu as tous tes points d'action, toi. Mais si jamais tu voulais avancer vers lui, tu ne pourrais pas le tuer quoi qu'il arrive. Tu tues-le lui pour gagner de... Pas son Overwatch là-dessus. Et toi, bouge. Du coup, toi, ton Overwatch là-dessus, ça marche. Et toi, tu ne regagnes pas ton point d'action. Qui n'a... Ah, mais elle n'a pas joué du tout, Dindren. Le problème avec Dindren est qu'elle ne peut pas tirer sur le vilain. Ah si, elle se met là. Ah, mais je... Ah, bon, tu peux. Bon, elle va le tuer, alors. Bon, ben, je n'ai rien dit. Du coup, on a perdu un point d'armure sur Mordred. Bon. Tu ne tueras pas, disait le Seigneur. Tu ne tueras point, disait le Seigneur. Donc c'était des bandits, hein. On doit tuer les leaders des Undead et on commence par affronter quelqu'un qui n'est pas Undead. Bon. Une rune d'armes à une main, une Popo Potion. 75 pièces d'or. Écoutez, moi je vais lire. Il y a effectivement beaucoup de loot. Comme le signalait à Quartz, hein, sur sa... Sur sa review. Il y a beaucoup de loot. Peut-être un peu trop. Trop pour moi, non. Parce que ça vous permet, justement, d'avoir des approches différentes. Parce que, on va prendre par exemple le cas des armes à distance. J'ai des runes d'armes à distance qui me permettent de faire plus de dégâts contre les gens qui sont empoisonnés. Ou de faire plus de dégâts contre les gens qui saignent. Ou de faire plus de dégâts contre les gens qui sont enflammés. Ou de faire plus de dégâts contre les ennemis qui sont à 6 cases. Ou d'avoir plus de pénétration d'armure. Bref, le fait d'avoir eu tous ces loots, ça me permet de choisir l'orientation que je veux donner à mon personnage. Et là où je trouve que c'est excellent, c'est que vous avez la possibilité de personnaliser les compétences de vos personnages. Par exemple, Mordred, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai donné le fait que sa frappe de base, elle fasse saigner. Et à côté, je lui ai donné un passif qui augmente ses dégâts. Enfin, pardon, je lui ai donné une arme qui fait moins de dégâts que l'arme qu'il avait avant. Mais qui augmente de 2 ses dégâts contre les cibles qui saignent. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que s'il ne fait que du strike, il fait saigner sa cible à tous les rounds. Donc à tous les rounds, la cible déjà prend un point de dégâts de saignement. Et en plus de ça, son ancienne arme faisait 6 à 10 en dégâts. Son arme actuelle fait 6 à 8. Mais si, les 3 quarts du temps, sa cible saigne. C'est-à-dire que son arme, elle va faire 8 à 10 en dégâts. Et du coup, au final, il gagne en dégâts. Parce qu'il y a les dots de dégâts de saignement, plus les dégâts supplémentaires de l'arme. Maintenant, après, c'est une question d'orientation. Parce que elle, et lui, je ne sais plus, il y a un de mes deux archers qui a aussi des dégâts augmentés contre les cibles qui saignent. Donc l'un dans l'autre, je suis parti sur un délire où j'ai essayé de faire un build. Où le saignement va profiter au maximum. Mais ça, je le peux parce que j'ai le stuff qui va avec. Vous voyez ? Alors nous avons des arbalétriers, deux. On aimerait être capable d'aller chercher ça pour le buter assez vite. Ça semble compliqué de le faire. Toi, tu as stun Pipo. Toi, tu vas rester derrière et tu vas faire un petit Overwatch des familles. Toi, j'aimerais que tu viennes là et que tu shoot. Toi, de ce côté-là, les gens ne sont pas stun. Alors attention à ce que tu fais, poteau. Par contre, si tu viens là, tu peux shooter l'arbalétrier. Ah ! Ça a réveillé un zombie dans notre dos. C'est boule-boule. Ah, tu peux faire un tir précis. Tu l'as buté. Ça, c'est cool par contre. C'est bien. C'est ch'pien. Toi, tu vas essayer de shooter quelqu'un. Ah ! Mais les zombies, ça devient vraiment relou là. Évidemment, tu n'auras pas la possibilité. Donc là, tu es sous couverture. Vu que tu es sous couverture, même si ce n'est pas par rapport à eux, tu es censé avoir des bonus. Le pop des zombies là, il n'est pas rangeant. Pas du tout à rangeant. Toi, tu vas d'abord buter le premier. Ok. Ensuite, tu vas foutre le feu au deuxième. Je rappelle qu'elle a des dégâts augmentés contre les cibles en feu. Toi, tu commences par buter lui. J'aimerais que tu avances et que tu tapes le deuxième. Le problème, c'est que tu n'auras pas les points d'action, sauf si lui bouge. Et ça, ça ne va pas être possible. Qui qu'on veut tirer ? Lui, il reste loin, vous voyez. On pourrait tuer lui, mais on a encore le temps. Donc, on va commencer à s'en prendre à lui. Toi, peux-tu le tuer ? Probablement pas. De toute façon, tu n'as pas mieux à faire. Ah, si tu l'as buté. Cool. Donc, toi... Tu pourrais faire un... Toi, par contre, il faut que tu bouges. Toi, on pourrait te déplacer et mettre un overwatch par là. Pourquoi pas. Toi, tu n'as plus qu'un point d'action de mouvement. Oh, bah ok. On n'a plus rien à faire. Lui, il fait spawner des arbalétriers. Vous voyez, le totem. Il faut qu'on le bute. Bon, toi. Toi, il faut que tu achèves lui. Mordred. Pour gagner de l'armure. Ah, mais non. Tu n'es pas considéré comme l'ayant achevé. Ah, merde. Écoute-toi, tu savate lui. Du coup, Mordred, tu achèves lui. Mais putain, j'ai dit Mordred. Oh là là, boulet. Mordred, tu peux le stun lui ? Oh, stun le lui. Toi, tu peux avancer. Et toi, tu as un deuxième shoot. Bah tu sais quoi, tu vas avancer. Tu vas shooter lui là-bas. Ouais, il est sous couverture. Mais bon, alors je shoot plutôt lui là-bas. Il faut les buter, hein. En temps. Je dois avouer que le stun à distance, c'est quand même bien pratique. Toi, tu bouges. Mordred, tu vas refaire. Ah, putain. C'est relou. On mordred. Tu me le butes, tu regagnes de l'armure et tu regagnes des points de vie. Toi, tu butes lui. Tu ne peux pas buter lui. Pourquoi tu pouvais lui tirer dessus avant ? Mais parce qu'avant, tu étais sous couverture. Voilà, toi. Tu vas me péter lui là-bas. Malheureusement, lui, je n'ai pas de contre contre lui. Il commence déjà à taper celui-ci. Toi, essaye de planquer. Ce n'est pas satisfaisant. Lui, il va me chicher une tonne d'archers si je n'avance pas plus vite que ça pour le buter. En fait, je ne l'attaque pas du bon côté. Un ballon, il va prendre super cher. Toi, il faut que tu ailles péter la gueule à... Non pas à l'archer, mais au poteau. On est d'accord ? On est d'accord. Tu n'as plus assez de PA, malheureusement. Bon, toi, tu butes lui. Mordred, il faut que toi, tu avances. Mordred, tu stuns lui. Et tu avances. Toi, tu avances. Toi, tu avances. Et on est bien à balancer la victime sur ce groupe, je crois. Toi, il faut qu'on te bute. Parce que tu es vraiment casse-couille. Est-ce qu'on peut te mettre en Overwatch, toi ? Oui, on va te mettre en Overwatch. Toi, tu vas venir là et tu vas shooter quelqu'un. Est-ce que Mordred, tu peux aller le buter lui pour gagner un peu d'armure ? Malheureusement, non. Tu es trop lent. Donc toi, tu vas aller le buter lui et puis tant pis. Faut que je lui mette à lui un truc qui permet de régenre quand il tue quelqu'un. Parce que là, ballon, il va s'en prendre plein la gueule encore. Fais une attaque puissante. Mordred, achève-le. Ok. Tu pourrais le tuer. Est-ce qu'on a envie de faire un round de plus pour que Mordred irégenne ? Non, on s'en fout. Ballon a pris très cher. Parce qu'on a laissé l'espèce de totem générer plusieurs archers. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on ait tué un leader encore pour l'instant en plus. Donc ballon, il n'a plus d'armure, il a pris super cher et on n'a pas tué de leader. À moins que le totem soit considéré comme un leader. Je ne sais pas. Si on regarde la carte, on a déjà exploré... Ah ! Alors, on voit toute la carte. Donc la carte est encore buguée. Ok. Le bug est toujours présent. Toute la carte est révélée. D'un coup. Donc ça, on l'avait fait, c'était les bandits. Ok, on a fait ça, il nous reste à faire ça, ça et ça. Et vous voyez, il y a trois combats. Par contre, ballon n'ayant plus d'armure, il faut qu'on aille récupérer de l'armure. Mais oui, hélas, c'est bugué donc on ne validera pas la quête. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Moi, ça me permet de faire un peu plus de gameplay sur ce jeu qui est vraiment excellent. Je dois avouer, je suis assez fan de ce jeu. Donc on va régénérer de l'armure pour Sir Baliballo. Et aussi pour elle d'ailleurs, parce qu'elle avait perdu de l'armure visiblement, Dindrain. Elle avait pris une patate. Oh bah c'est bien du coup, ça n'a pas été inutile. Après ballon, on a toujours sa potion de soi, mais il nous reste trois combats à faire quand même. Par là, il y aura un combat, il y aura une... Oh, ça c'est un leader, vous voyez ? En bouche en plus, c'est eux qui ont l'initiative. On va s'en prendre plein la gueule. Mais plein la gueule. Lui, avec sa grosse hache, il ne fait pas envie. Ah, les archers, ils vont nous casser la gueule, mais bien, bien fort comme il faut. C'est quoi cette espèce de chaudron, là ? Qui ont cinq points de vie. Je suppose que c'est ça qui donne des points de vie au vilain. Bon. Comment est-ce qu'on va s'organiser ici ? Je suppose que tuer ces chaudrons, c'est important. Je suppose. Mais je suppose que tuer ces gens, c'est important aussi. Alors on ne va pas se poser de questions. Mordred. Voilà. Ah merde, c'est vrai, ce n'est pas considéré comme un kill. Putain. A chaque fois, je me fais avoir comme un bleu. Toi, poto, si tu viens là, peux-tu buter ça ? Non, il y aura toujours la couverture. Ok. Je ne sais pas ce que ça fait de les avoir détruits, mais en tout cas, celui-là, il est détruit. Toi, je ne sais pas quoi faire avec vous. Toi, tu pourrais venir et te mettre en Overwatch. Voilà, ici. Toi, tu as plus qu'une action. Tu vas stun le gros, là. Je n'ai pas foi en ma capacité à résister beaucoup au gros. Lui, il va certainement essayer de contourner. Moi, je ne pense pas. Allez, on va réserver des points d'action pour toi. Mais mec, tu es stun, hein ? Tu ne bouges pas, hein ? Oh là 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 là. Pauvre ballon, il va en prendre encore plein la gueule. Ce combat va nous coûter cher. Mais bon, après, il y a un feu de camp derrière. Donc, je ne suis pas étonné. Toi, tu... Oh là 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 là. Mais il fallait l'achever, ma grande. Pète cet archer. Les archers vont nous faire chier. Je ne vous le cache pas. Donc, on va péter les archers. Voilà. Toi... Lui, on aurait dû commencer à le tabasser. C'est fâcheux qu'on ne l'ait pas fait. Voilà. Tu mets un Overwatch. Toi, Pipo. Bah, tu essaies de le buter, lui. Voilà, tu regagnes un peu d'armure. Pas suffisamment à mon goût. Toi, tu économises DAP. Toi, tu économises DAP. On va voir ce que font les... Joli coup. On se doutait bien que tu allais prendre une grosse patate dans la tronche. Toi, tu élimines lui. On se doutait bien qu'il y a une petite patate dans la tronche. On se doutait bien qu'il y a une petite patate dans la tronche. 2. On se doutait bien qu'il faut régler cette Now... Toi alm Nam... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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